L'enfant est suivi par le professeur Simon Atecbo à Jeannébori dont nous avons chaque jeudi rendez-vous chaque jeudi on part faire le contrôle concernant l'hépatite C qu'elle a elle est sous un traitement à long terme et hormis les rendez-vous et le traitement qu'elle a l'enfant manifeste fait toujours des malaises et à chaque fois qu'elle est de malaise on est soumis à nous rendre à l'hôpital car elle ne peut pas prendre d'autres médicaments sans avis du professeur et suite à cela on crie vraiment on crie notre désespoir étant au chômage c'est vraiment compliqué pour nous nous sommes des parents vous êtes des parents et essayez un peu de vous mettre ne serait-ce qu'une seule seconde à notre place c'est pas une joie de voir son enfant malade pire encore quand elle se sent mal et une maladie chronique qui est comme l'hépatite c quand elle a mal même si c'est un petit mot de tête franchement c'est c'est vraiment grave c'est vraiment grave et c'est inquiétant pour nous parce que même quand elle s'est plaint qu'elle a mal à la tête du coup ça a de l'impact sur tout son corps et elle se touffe même si c'est mal de tête elle commence à se touffer elle se touffe et pour nous c'est vraiment inquiétant nous sommes là sans emploi et vu compte tenu du couvre-feu quand l'enfant fait le malaise la nuit on n'a pas de moyens de déplacement on est obligé de passer de nuit blanche avec l'enfant en attendant que le jour se lève pour nous rendre à l'hôpital c'est vraiment compliqué pour nous vraiment compliqué et l'enfant est soumis à un régime vraiment particulier elle mange sans sel elle ne voit que de l'eau minérale tout ça c'est pesant vraiment pour nous vraiment on crie à l'aide on crie vraiment à l'aide aux personnes de bonne foi c'est dans un forum qui partie démocratique gabonais que j'ai été informé comme tout le monde de la plateforme de la situation de cet enfant et aussitôt j'ai réagi en demandant à celui qui avait posté le fameux texte de me mettre en contact avec le papa de l'enfant ça a été fait hier et hier également aussi par la même occasion je l'ai appelé sans en contact avec ce dernier et ce matin au nom du chef de l'état nous sommes venus mes camarades et moi pour oser cette action sociale envers cette petite fille c'est une petite fille très intelligente qui veut jouer comme tous les autres enfants qui est scolarisée mais malheureusement à travers la maladie d'entre eux c'est à dire l'hépatite c qui affecte son foie a du mal aujourd'hui à être épanou lorsque nous savons que nous militons nous avons pour l'épanouissement de ces enfants là nous avons donc un jeu utile comme je le disais c'est de venir la croix de venir lui venir en être à travers cette petite contribution bonjour je m'appelle Alina, je vis sans, je souffre, parfois ça m'oblique vraiment parfois je me sens des douleurs ça m'oblique vraiment 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 parce que ça chauffe donc je me sens des douleurs ça passe à part ça au monde donc j'envoie de gens comme elle qui me plaît et de l'autre